Musique Lettre à Georges Isambard Charleville, 13 mai 1871 Cher monsieur, vous revoilà professeur. On se doit à la société, m'avez-vous dit. Vous faites partie des corps enseignants, vous roulez dans la bonne ornière. Moi aussi je suis le principe. Je me fais cyniquement entretenir. Je déterre d'anciens imbéciles de collège. Tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole, je le leur livre. On me paye en boc et en fille. Stat mater dolorosa, dum pendet filius. Je me dois à la société, c'est juste. Et j'ai raison. Vous aussi vous avez raison. Pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective. Votre obstination a regagné leur atelier universitaire, pardon, le prouve. Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant rien voulu faire, sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, j'espère, bien d'autres espèrent la même chose. Je verrai dans votre principe la poésie objective. Je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient. Quand les colères au folle me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris, travaillez maintenant, jamais, jamais, je suis en grève. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu, par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense », pardon du jeu de mots. Je est un autre, tant pis pour le bois qui se trouve violon, et nargue aux inconscients, qui ergote sur ce qu'ils ignorent tout à fait. Vous n'êtes pas enseignant pour moi. Je vous donne ceci. Est-ce de la satire, comme vous diriez ? Est-ce de la poésie ? C'est de la fantaisie, toujours, mais je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée. Le cœur supplicié Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal. Ils y lancent des jets de soupe. Mon triste cœur bave à la poupe. Sous les colibés de la troupe qui lancent un rire général, mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal. Ityphalique et pioupiesque, leurs insultes l'ont dépravé. À la vespré, ils font des fresques. Ityphalique et pioupiesque, ô flot abracadabrantesque, prenez mon cœur, qu'il soit sauvé. Ityphalique et pioupiesque, leurs insultes l'ont dépravé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir, ô cœur volé ? Ce seront des refrains bachiques, quand ils auront tari leur chic. J'aurai des sursauts stomachiques, si mon cœur triste est ravalé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir, ô cœur volé ? Ça ne veut pas rien dire. Répondez-moi. Chez M. Desverières, pour A.R. Bonjour de cœur. Arthur Rimbaud